Notre performance ce soir sera assurée par Boudère. Boudère, one man show depuis le 20 septembre au théâtre du gymnase sur une mise en scène de Rachid Hould Ali. Boudère, bonsoir. Bonsoir tout le monde ! Boudère, alors on s'est déjà vu l'année dernière et ce one man show ressemble un petit peu à ce qu'on connaît déjà. J'ai retouché quelques angles, j'ai retouché quelques textes. Sinon grosso modo c'est le même. Il était au temple, il est passé au splendide et il y a eu un accident. Il y a eu une cassure. Je joue au foot, je me suis cassé le tibia. Alors il faut rappeler que Boudère c'est le nom d'un grand footballeur. Et puis vous avez voulu reprendre une carrière. Je me suis dit avec ma notoriété, je vais peut-être relancer ma carrière de football. Alors les genoux ne sont pas d'accord ? Non, ça n'a pas tout. Ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché. En tout cas ça marche beaucoup mieux sur scène. On retrouve le Boudère qu'on connaît avec son banc. L'histoire de sa vie, de sa naissance jusqu'à son premier râteau. Merci. C'est un peu ça quand même. Râteau au niveau professionnel. Oui professionnel. Alors au niveau professionnel, on a devant nous un ex-couture comptable. C'est ça oui. Bac plus 2. Bac professionnel d'abord de comptabilité. Et puis quand on s'appelle Boudère on ne trouve pas de boulot. On a des origines, on ne ressemble pas à tout le monde. Et bien c'est un peu plus dur. Parce qu'on vit quand même dans une société où tout est fait. Où il faut avoir un physique type et tout ça. Donc je parle de ça dans mon spectacle. Oui parce que c'est quand même un petit peu, il y a un cri, un coup de gueule contre la tyrannie du beau gosse. Alors on serait dans une société où il n'y a que les beaux gosses qui auraient le droit d'exister. Bien sûr, on est vraiment dedans quoi. Et voilà et je dénonce ça, je dénonce que je dis par exemple qu'il n'y a pas de banquier avec une balafre et une chicot en moins. Non ça ne fait pas confiance. Ça ne fait pas banquier quoi. Alors ce que j'aime dans le spectacle aussi c'est qu'il y a beaucoup d'accent. Parce que là vous brassez un peu tout l'endroit où vous étiez. C'est-à-dire accent antillais. Antillais bien sûr, on fait partie là-bas toujours. Moi quand on n'est pas encore là-bas. Alors accent chinois même. Alors on trouve l'esquête qu'on connaît bien. Alors il y a les copains de la cité et il y a aussi les profs. Il y a quelques profs comme la prof d'anglais qui parlent un petit peu particulier. Parle anglais avec l'accent qu'elle dit. Alors ça donne quoi ça ? Come here, why, why, why tu viens à l'école ? On parlait de la tyrannie du beau gosse. Si on faisait un petit jeu là, qui est-ce que tu trouves beau ou pas beau parmi les comics ? Toi Daniel ! Parmi les comics, tu vois comme tu as dit que toi. Il y en a beaucoup, je ne sais pas après ça. Du coup il y a un gars de... Je te dis mousse du ouf, beau ou pas beau ? Très beau. Jamel, beau ou pas beau ? Beau aussi très beau. Bon, Laurent Baffi. Très très mignon. Oui très très mignon. Harry Potter. Très mignon aussi. Qui est là avec nous ce soir. Harry Potter mesdames et messieurs. T'as chamboulé la vie de plein de gens. Qu'est-ce que tu vas nous proposer ce soir ? Un petit medley. Un petit medley de ce qu'on peut trouver dans le spectacle. Alors, on t'écoute. On va te demander peut-être de monter sur le banc. T'inquiète pas, je vais monter, je vais monter tout en haut. Allons-y. Merci. Bonsoir ! Bon moi, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Boudère. Et j'ai grandi dans un immeuble vraiment de fou, je vous jure c'est vrai. En face de chez moi, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Michel. Un breton. Et son rêve le plus cher à Michel, c'est de devenir arabe. Si, ça existe. Alors, il s'est appelé Michloud. C'est un mix de Michel et Mouloud. Plusieurs fois, j'ai essayé de le raisonner. Une fois que j'étais le voir, j'ai dit « Ah Michel ! Ah Michloud ! » On se prend la tête pour que les gens disent de nous qu'on est des Français, toi tu veux devenir arabe. Au lieu de s'intégrer, c'est désintégrer le mec. Il s'est battu avec sa mère parce qu'elle ne savait pas faire la chorba. Non, je vous jure, j'habite un immeuble de fou. Mais le pire dans mon immeuble, c'est qu'il n'y a pas de douche dans les appartements. Alors, quand on était petit, ma mère nous lavait avec la vaisselle. Et les toilettes, ils étaient en dehors de l'appartement. Je peux vous dire que vers les coups de 2h du matin au plein mois de décembre, quand il faisait froid et que j'avais une envie pressante, moi j'ai porté des couches jusqu'à l'âge de 20 piges. Et encore, plein de fois, j'ai chié par la fenêtre. Ah bah Louis 14 aussi, j'ai chié par la fenêtre. Et sinon, il y avait mon voisin d'en bas, Abdelkrim, mon meilleur ami. Comment vous expliquez ? Parce qu'Abdelkrim, il n'est pas comme nous les êtres humains. Là, il n'est pas tout seul, là où il a plusieurs locataires. Ils n'ont pas tous payé le loyer en plus. Par exemple, à la fin, j'étais avec lui dans le métro, il a mis deux tickets de métro à la fois. Je dis, Abdel, pourquoi tu mets deux tickets ? Bah parce que si je perds un ticket, il me reste un ticket. Ouais, mais si tu perds les deux tickets, comment tu fais ? Ah bah j'ai ma carte orange ! L'autre jour, je marchais avec lui dans Paris, et on arrivait sur le Pont Neuf. Et en marchant sur le Pont Neuf, on avait une stèle où il y avait écrit « Ici est tombé le général je sais pas quoi ». Abdel l'a regardé par-dessus le Pont, il a dit « Putain, il a dû se déchirer celui-là ». Mais même dans la ville, il est comme ça ! La dernière fois, les flics, ils sont venus le chercher. « Abdel, ouvre ! » « Qui c'est ? » « C'est la police ! » « Mais qu'est-ce que vous voulez ? » « On veut discuter avec toi ! » « Mais vous êtes combien ? » « On est dix ! » « On veut discuter entre vous ! » « Hé, mais on fait plein la dernière fois, samedi dernier, on était en boîte. Enfin en boîte, devant la boîte. Non, parce que nous, tout se passe devant la boîte. « Hé, videur, elle est souverte, on entend mieux ! » « Ah bah quoi, on peut pas rentrer, laisse sortir la musique ! » Bref, on passait une soirée GégaMégaMix. Et là, Abdel, je vais le voir, je lui dis « Abdel, pourquoi tu fumes pas ? » Il me dit « T'es fou, je fume que la journée maintenant. » « Mais pourquoi tu fumes pas la nuit ? » « Putain, mais t'es malade, t'as pas vu ce qui est écrit sur les paquets ? » « Nuit, gravement à la santé ! » Il m'en a fait une tout à l'heure, mesdames et messieurs, je vous jure, je vous mens pas. En arrivant ici, on est passé devant l'hôtel de ville de Paris. Il dit « Abdel, ça, c'est l'hôtel de ville de Paris. » Il m'a dit « Putain, comment il doit coûter cher les chambres ici ? » Merci, c'était Bouddère, je suis au théâtre gymnase, passez comme vous voulez ! Merci ! Merci !